La conférence des ambassadeurs est une opportunité unique pour tous les ambassadeurs, et nous sommes à peu près 180 dans le réseau, pour rencontrer nos plus hautes autorités juste avant la rentrée de septembre, le Président de la République, la Première Ministre et notre ministre. Ceci pour recueillir ce qu'on appelle les instructions et d'aller à la rencontre de nos équipes à partir du mois de septembre et puis de refaire le point, un reset en quelque sorte, sur les priorités diplomatiques et stratégiques de notre pays. C'est aussi une formidable opportunité pour échanger entre ambassadeurs sur nos bonnes pratiques et nos expériences. C'est également une formidable occasion d'échanger sur les difficultés, sur les défis que rencontrent les 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Et une ambassade s'occupe évidemment du point de vue administratif, de la communauté française, et je vous engage encore une fois, chers compatriotes, à vous y matriculer. C'est très important, surtout dans les pays compliqués ou en conflit. Ceci parce que nous nous avons pour devoir de vous porter assistance et protection, comme nous l'avons fait au Soudan le 15 avril, avec l'évacuation d'un millier de ressortissants de 70 nationalités différentes, dont 238 Français qui étaient immatriculés au Soudan. Nous avons également, comme ambassadeurs, un devoir de travailler au plus près de nos territoires. Et alors, pour ce faire, nous avons par exemple au Soudan aidé deux PME-ETI, qui sont toutes les deux situées en Normandie et qui sont les leaders sur la gomme arabique. La gomme arabique représente 30% du PNP soudanais et fait vivre 6 millions de personnes. En période de conflit actuelle, nous avons pour devoir, évidemment, d'accompagner encore plus les efforts de ces deux PME-ETI pour aider la population sur place. Enfin, évidemment, comme ambassadrice auprès du Soudan, mais depuis Paris, depuis quatre mois maintenant, j'ai, je pense, pour mission de travailler pour l'autre Soudan. Pas le Soudan en guerre, mais la société civile, les forces vives de la nation soudanaise. Toutes ces personnes ont décidé soit de vivre, de continuer de vivre sur place malgré nos conflits, soit de partir dans les pays voisins. Et à cet égard, pendant la conférence des ambassadeurs, je vais rencontrer un certain nombre de mes collègues ambassadeurs dans les pays de la région parce qu'ils m'ont beaucoup aidé depuis le conflit du mois d'avril et en relais de nos actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada